Le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, accompagné du gouverneur du district, se sont également rendus sur quelques sites qui accueillent les sinistrés. Le compte rendu de Nando Dambaye. Ce sont les communes avec plus de 40 familles touchées et la communique avec plus de 400 personnes sinistrées qui ont reçu la visite du ministre Moussa Senko Koulbali. Nous avons tenu à porter notre solidarité, notre compassion aux familles des victimes et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer les mesures qui ont été déjà prises par les mairies d'Épizière. Ces deux mairies sont très actives sur le terrain. Elles ont reçu et apporté tout ce qu'il fallait apporter comme premier élément de secours à nos populations sinistrées. Donc nous allons renforcer cet effort en accompagnant les deux mairies, mais aussi nous allons accompagner les services de la protection civile, les services de police et d'autres services sociaux qui, d'Épizière, mais aussi des organisations comme la Croix-Rouge, comme l'Islamique Relief, qui sont sur le terrain, qui sont en train d'assister ces populations. La plupart des victimes dans les maisons se sont écroulées ou sont apportées par les eaux ont été accueillies dans des sites d'hébergement officiels ou spontanés au niveau des établissements scolaires. Ce qu'il fallait faire, c'était d'abord parer à l'urgence. Je pense que les services des deux communes sont en train de réussir ce travail et de faire ça correctement. Nous avons encore quelques jours avant l'ouverture des classes. Je pense que nous allons mettre à profit ces quelques jours afin de définir les solutions sur le long terme. Ici comme ailleurs, le ministre Moussa Senko Kluvali a tenu à exprimer toute la sympathie et la solidarité du gouvernement aux populations victimes de ces îles. Le ministre Moussa Senko Kluvali a tenu à exprimer toute la sympathie et la solidarité du gouvernement